Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim et tout d'abord Bonne année ! Oui ! Pas 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 On va faire un bisou à la caméra Et donc du coup Nous sommes en 2017 ça y est, 1er janvier 2017 Ce matin, enfin depuis 7h Donc comme tous les ans, enfin comme depuis 2 ans On fait une petite vidéo, le 3ème bilan qu'on fait Ouais, 3ème bilan qu'on fait sur l'année qui est passée Et sur l'année qui va venir, nos projets, nos envies Bah ce qui va sortir quoi Voilà Ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on attend ? Donc déjà, 2016 c'était notre passage à 100 000 abonnés Oui, c'était historique C'est en mai, c'était le 15 mai, quelque chose comme ça Ouais, on a reçu notre magnifique trophée Et puis bah on vous remercie Et trop au-dessus de notre PC Ouais, et on vous remercie énormément pour ces 100 000 personnes Et bientôt 200 000 Donc je pense que l'année 2017 sera le passage aux 200 000 Aux 200 000 et peut-être 300, je sais pas Peut-être 300, ça serait énorme Déjà 200 000 GK, c'est quoi ? Donc la Wii U est décédée au mois de novembre Alors oui, on en parlait en plus récemment Parce qu'on a plus trop de jeux à faire en let's play Du coup, on a essayé de chercher du coop Bon, il y en a plein qu'on n'a pas fait sur Gamecube et tout Mais on peut pas faire des choses déjà trop refaites Le Mario 64, on aime bien On aime bien, on aime beaucoup Et puis Kim ne l'a jamais fait Non Et puis c'est surtout que... Et on a réfléchi, et la Wii U, il n'y a pas eu tant de jeux que ça Bah au final, non, on a réfléchi On a quasiment tout fait, ce qui était vraiment intéressant à faire Et puis je sais pas, quand vous allez par exemple dans un magasin espace culturel par exemple Pour passer des marques Bah en Wii U, il n'y a rien Du coup, on se dit, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de refaire une console Après, pour ceux qui viennent juste de l'avoir, il y a quand même beaucoup de jeux à faire Il y a beaucoup de jeux à faire Sur trois ans, enfin sur deux ans, il n'y a pas eu grand chose Par contre, si on l'achète maintenant, il y a plein de jeux à faire Et si vous l'achetez maintenant, oui Et puis qu'on a fait petit à petit Et qu'on a fait petit à petit, au final, il n'y a pas énormément d'équipements Il y a Splatoon, Mario Kart 8, il y a Yoshi, Kirby Et puis Nintendo, Mario Party 10 Bah tiens, rien que Mario Party, il y en a eu deux sur Wii Alors que là, il n'y en a eu qu'un Zelda Il n'y en a pas eu Zelda ? C'est quoi ça ? Non, c'est pas un des autres remasterisés Il y en aura un, mais c'est le même cas de figure qu'avec la Wii et la Gamecube C'est qu'il sort sur la Switch et la Wii U en même temps Et donc du coup, la version Switch sera plus intéressante Sachant qu'il y a eu Twilight Princess et Wind Waker Mais c'était remasterisation, donc ça compte pas comme un Zelda exclusif sur la Wii U Et donc oui, l'année 2016, ça, les 100 000 Si, il y a eu Super Mario Kart Qu'est-ce qu'on a fait comme Let's Play ? Alors on a fait Mario Party 10, Pokémon Rumble, Yoshi Woogie World Non mais cette année Ah cette année, bah Yoshi Woogie World Ouais, bah non c'était 2015 2015 2015, qu'est-ce qu'on a fait en 2017 ? Bah Paper Mario Color Stash Ah ouais, Paper Mario Color Stash c'est énorme Énorme Bah Mario 64, on a fait des Kirby On a fait des Kirby Bah je sais plus On fait trop de vidéos On fait trop de vidéos On a fait plein d'ouvertures de box Bah des Total Yacurev à des Taps, des jeux de PC On a fait des jeux de PC, on a fait du Bangbeats Du Goat Simulator, du Clash Royale Du Clash Royale qui est revenu Parce que bah Je m'y reprends un petit peu Et puis il y a beaucoup de mises à jour Donc ça redevient peut-être un peu plus intéressant J'ai commencé sur la chaîne secondaire Donc si ça vous intéresse Sur Kim et Guillaume Que vous avez dans la description Moi j'ai commencé un Let's Play sur les Sims 4 Et puis on fait du Minecraft Quand on a le temps Alors le Minecraft c'est pas qu'on veut pas en faire sur la chaîne secondaire C'est qu'on a pas du tout le temps en fait C'est quand on en fait un c'est miracle Bon on est content de vous le faire Mais c'est miracle quoi Ouais parce que ça prend beaucoup de temps Enfin non, ça prend pas beaucoup de temps Mais comme Guillaume travaille, il rentre tard C'est pas pratique en fait C'est pas pratique Et puis aussi il y a notre connexion Comme on a dit On a pas la meilleure connexion du monde Donc à mettre en ligne C'est moi par exemple Les Sims 4 tu peux faire dans la journée Le mettre dans la journée Et puis le soir après on fait les vidéos Sur la chaîne principale Du coup ouais Qui m'a réussi à alimenter toute seule Une chaîne secondaire Donc elle fera peut-être aussi Moi j'allais proposer de faire du Hearthstone Comme elle joue beaucoup Oui je joue beaucoup à Hearthstone Alors moi ce qui me clairait Ce serait de faire du stream Enfin du live sur Hearthstone Parce que c'est aussi C'est toujours notre connexion moisie En fait on aimerait bien aussi Pouvoir alimenter le Twitch Ça nous permettrait de jouer aussi De notre côté Par exemple même quand je joue Avec le journal tout seul Bah au lieu d'y jouer tout seul Bah j'y joue en stream Oui voilà c'est ça C'est toujours plus intéressant Ça nous aurait plairait Beaucoup de faire du live Et du stream Et peut-être C'est peut-être un projet 2017-2018 Peut-être un projet 2017 Bah 2017 Oui 2017 2018 c'est dans longtemps Peut-être un projet mi-2017 Si on y arrive Donc on espère Enfin si on a tout ce qu'il faut Vous verrez De toute façon on se rend Alors nous on a des gros projets En 2017 On dira pas tout Vous aurez la surprise au fil de l'année Enfin des gros projets Non non pas des Ils vont croire que c'est le mariage Pour le bébé Non 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 pas d'enfant Pas pour le mariage Pour le bébé Pas d'enfant pour l'instant Ce n'est pas que dans notre projet Non Pas pour l'instant Mariage non Pour des jobs paxés Ah bah c'était notre grand événement de ministère Ah oui c'était paxé aussi On s'est paxé Donc on est lié sur le acte de naissance C'était marqué Guillaume et Kim Paxé Paxé Au tribunal de Nantes Et ouais Non mais il y a ça Il y a quoi ? Bah il va y avoir des trucs cette année Mais on va pas vous dire Parce que bah si Déjà dans pas très longtemps Dans deux semaines Vous allez voir des vidéos Un peu plus originales Que ce qu'on fait d'habitude On va dire Oui Pas ce qu'on fait d'habitude Mais du quotidien quoi Vous allez voir deux trois vidéos Pas trop mal Bah plus du style vlog Vous allez voir Vous allez voir J'espère que ça vaut plus cher Et là j'ai trop envie de dire Notre gros projet 2017 Ah bah non Mais non Il faut que ça reste une surprise Vous le verrez assez vite Je pense Vous le verrez assez vite Très 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 vite Et un peu trop vite Non mais le jour où il sera Les gens ils verront en direct Oui ils verront en direct Voilà Vous pouvez pas réfléchir Vous réfléchissez pas Et du coup on attend Avec impatience La Nintendo Switch Bah la Switch Qui sort en mars Qui sort en mars Donc ça c'est aussi C'est notre attente de 2017 Bah oui c'est la grosse attente de 2017 D'avoir les jeux qui vont sortir dessus On est quand même beaucoup Bah on n'est pas spécial Enfin on est quand même spécialisé On se revendique pas Mais on est spécialisé Nintendo un petit peu Oui Bah après on se limite pas à ça Donc on essaie de faire du PC De faire des jeux qui vous plaisent aussi Du Clash Royale Et on fait ça Et on fait ça Et on fait majoritairement du Nintendo Parce que les Let's Play multijoueur Nintendo c'est ce qui nous plaît le plus Ouais Et donc on attend Avec impatience On attend parce qu'ils annoncent un Mario Bah le Zelda Alors le Zelda Je vous avais venir Je pense pas qu'on le fera Il y en a beaucoup trop qui le feront Et c'est pas un Let's Je trouve que Zelda c'est dommage C'est un jeu très très bon à jouer tout seul Mais je trouve qu'en Let's Play C'est pas très intéressant en fait Bah c'est long Il y a plein de passages vides Il y a plein de passages vides Il faut meubler Il y a plein de palotes Je suis dans la plaine Et il y a rien à dire En fait c'est pas forcément drôle Il y a une histoire très longue C'est un peu comme Comme on regarde un Let's Play de Final Fantasy récemment par exemple C'est A jouer c'est énorme Comme jeu c'est un très bon jeu Mais en Let's Play Nous on avait fait quelques On y avait joué un petit peu Après peut-être que nous De notre côté on y jouera Mais Comme je l'ai dit déjà Il y a deux raisons C'est qu'il y en a beaucoup qui vont le faire Et même sans ça C'est pas Et puis on joue à deux Il y a plein de raisons en fait Qui fait que c'est pas un jeu qu'on fera Mais Mario on fera Et Mario Party on espère Un autre Mario Kart En tout cas on espère qu'ils feront pas Une sorte de mini Nintendo Land Ouais On espère Enfin moi surtout Qu'ils ne feront pas Comme à la sortie de la Wii U Ils ont sorti trois nouveaux jeux Qui étaient absolument pas de la licence Ni d'Aliore Mais Zelda ne sortira pas finalement En même temps je crois Non Ils sortent plus tard Moi j'ai peur qu'en fait Que tout le monde l'attende Comme un peu moi du Tuguin en fait Genre Oh bah bah c'est joli C'est repoussé Il va être magnifique Hyper beau et tout Et au final Bah tout le monde l'achève Pour le Zelda Et oui pour le Zelda Et au final Bah il est pas si bon de ça Au final qu'il soit bugué Qu'il soit un peu court Ouais C'est le problème des jeux Qui créent beaucoup d'attente Généralement ils sont pas bons quoi C'est le même problème Qu'il y a eu récemment Avec The Last Non Il y a eu un truc aussi Où tout le monde a attendu Bah oui Il est ultra bugué là Ah The Last Guardian The Last Guardian Moi jamais The Last Et The Last Guardian Alors il a fait beaucoup attendre Parce que c'est le papa De Ico Shadow of Colossus Il est sorti sur PS2 Enfin Ico et Shadow of Colossus Oui Et en fait c'est un jeu Qui a fait beaucoup de voix L'époque Qui est moi Que je trouve vide Qu'on a en boîte Et tout Qui est très beau Et les musiques sont bien Et tout Mais c'est un peu vide Et il a créé l'attente Avec ce jeu là Et puis au final Ah bah il est bugué Bon bah voilà Bah après il y en a pas C'est un jeu Ça va être énorme Bah le 1 je parle Oh ça va être énorme Ça va être trop bien Mon dieu Regardez il sort là Bah il sort l'année prochaine En fait il sort après Ça va être 300 gonds On l'attend Ah bah c'est nul Non bah enfin C'est pas nul Mais il y avait Moi je parle pour les gens En général Les critiques qu'on a vu Il y a beaucoup d'envie C'est un peu comme les films Il y a beaucoup d'envie d'attente Et tout Donc on dit C'est comme si on te dit Un film Ah tu as c'est génial C'est génial C'est génial Donc toi tu veux aussi Moi tu dis Ça va forcément être bien Tout mon avis C'est génial Ouais bah bon C'est ouais Ouais On a une transcendante Alors que ça se trouve Sans avoir eu d'avis Il faut être surpris Il faut être surpris C'est pour ça que même Pour les jeux Ne nous regarde pas Les bons annonces Par exemple pour une poche Chez vous de voir On l'attend beaucoup Mais on n'a gardé Aucune par l'annonce On a regardé trois images Et c'est tout Parce qu'on ne veut pas Ce spoil On ne veut pas se dire Ah ouais c'est comme ça Ah oui il faut faire ça Non on a vu l'amibo aussi Forcément On a vu l'amibo Bon il y a ça Qu'on attend beaucoup Qui sort le mois prochain Qui sort en janvier Février Ah oui c'est vrai Qu'on est en janvier Le mois prochain Ah non mais tu visais Quel est moi Le mois prochain Yoshi ou Pushy Alors ça comptait sur nous Parce que c'est notre bébé Et Pushy de toute façon Pushy ouais c'est notre chien C'est notre chien Si un jour on a un chien On l'appelle un Pushy Et Du coup voilà Pour nos attentes Ta notre attente Ouais nos attentes Star Wars 8 Star Wars 8 Star Wars 8 Les Animaux Fantastiques 2 Mais c'est pas cette année Non c'est l'année prochaine Qu'est-ce qu'il pourrait avoir cette année Si il y a le X-Men Il y a Guardian Galaxy 2 Il y a plein de trucs Il y a plein plein de trucs Au cinéma qui vont sortir Il y a Guardian Galaxy 2 Bah Marvel quoi Non mais Guardian Galaxy 2 Bah si Logan C'est Logan Bah Marvel quoi Oui Marvel Au cinéma il y a Marvel Ou Disney Enfin Disney quoi En fait c'est la même chose Et Star Wars Ah bah c'est aussi Disney En fait c'est maintenant Les cinémas ils vont les renommer Ça fait Disney movie De toute façon c'est Disney Ou Thierry de Roman Il y a un peu DC Comics Il y a pas DC Comics C'est Aquaman C'est pas cette année Aquaman Ah oui il y a DC Ah si je crois Non c'est 2010 Vita Aquaman C'est un Wonder Woman 2017 Ouais avec Gal Gadot Yeah Mais ouais De toute façon les films Nous on adore ça On va beaucoup au cinéma Bah récemment on avait Vraiment Journame Cette année j'aurais pu La réduction au cinéma Ah ouais À partir de juin Non Il y aura 26 ans Du coup Petre réduction Non je serais plus en moins de 26 Oh mon dieu Je suis vieux Bah ça va j'ai encore Un an et demi de vente Non je passe en Je passe en moins de 18 De toute façon Bonjour la meilleure Bah non parce qu'il regarde Les cartes d'entité Ouais mais je mettrai Un petit marqueur dessus Je mettrai Tu mettrai un 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 Ah bah tu peux pas passer en 2000 Non Bah en même temps en 2001 T'aurais 14 ans là ça se fait pas Vous avez beaucoup de barbe donc Non j'aurais pas 14 ans En 2017 j'aurais 16 Oui bah 16 14 ça arrive Qui maintenant ça va pas compter Bah si Qu'est-ce qu'il y aura Bah niveau l'extension de cartes pokémon Des nouveaux goodies Des nouveaux mangas Splatoon 3 Je sais pas 2 Ouais 2 Ouais Splatoon 2 Oh là là s'il valide celui-là Ouais ça serait énorme Splatoon 2 Si c'est pour qu'il abandonne Avec un t-shirt j'ai 4 dents Si c'est pour qu'il abandonne Au bout de 6 mois C'est ça Rien En tout cas voilà Par exemple Voilà la différence entre Ce qui m'a fait revenir Sur Clash Royale et Splatoon C'est que Clash Royale Bah il y a des mises à jour Ouais voilà C'est des mises à jour aussi Même si je rage un peu Et je suis un peu pessimiste Des fois Bon là j'essaie de plus Les culettes parce que Des fois ? Non mais Des fois ? Ouais des fois T'es sûr ? Si il m'a remis partie Star Wars aussi On a fait cette année Ah ouais là aussi tu rage Et on a fait Et on a fait quoi d'autre ? On pourrait faire Une liste des jours J'ai parlé Super Mario Maker Fort 3 Fort 3 On était un peu déçu En fait il est un peu déçu Ce jeu Sur le papier ça rendait bien Et au final C'est pas dans nos attentes Donc on peut jouer Apparemment maintenant Au niveau mais Ouais Ouais On attend Yoshipushi Yoshipushi On attend la Switch La Switch C'est la Switch Cette année De toute façon Le 3 Le 3 Le 3 parce que Les annonces des prochains C'est quoi le 3 C'est pas le 4 Non je rigole Ah 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 c'était une blague Ah j'ai cru T'es trop bête C'est le 3 C'est pas le 4 Tu comprends rien au jeu vidéo Il me met un commentaire Non le 3 On a toujours des annonces Mais Bah je sais pas Des nouvelles collaborations Avec le Après le problème des annonces Une collaboration avec le Pikachu Non il y aura pas Très trop bien D'ailleurs on a un nouveau Pikachu Ah ouais Tu vas chercher ? Allez je vais le chercher 1 2 3 Et la Kiméron venue Ouais Et sans Pikachu Non il est là Wouuuu Il est trop mignon Il est tout doux Il est tout moelleux C'est Pikachu C'est notre peluche C'est le pocket monstorm Ah c'est hallucinant Alors on l'a vu sur internet Et c'est Tommy Takara Qui sort ça Et c'est Moshi Moshi C'est une définition Moshi Moshi Donc ils font des Disney comme ça Et là il y a Pikachu Mais il est Mais doux C'est la peluche la plus douce De toute notre collection Je crois C'est hallucinant Mais c'est En fait je pense que c'est plus Une sorte d'oreiller De coussin doux Que de peluche Mais c'est hallucinant Je sais pas Même Même c'est mou Non mais il est mou C'est trop bizarre Et du coup c'est un Pikachu tout plat Mais vous vous imaginez pas Mais regardez il est trop mignon Et il a une forme très bizarre Et on aime beaucoup Du coup on l'a pris Du coup on l'a pris C'est trop beau C'est notre nouveau petit bébé Ouais il dort avec Mais il est tout doux Il est trop mignon Bah je dis pas avec nous On a pas Et moi j'ai vu une Figma aussi Ça j'ai une série de figurines Link Et celle-ci c'est je l'ai appris C'est la Link Awakening De Non pas Link Awakening C'est B'TW Donc si avec le design Un peu Link Awakening Et donc c'est le Link Figma Donc vous voyez comme ça Il est plutôt cool J'avais pas préco la Figma Et au final Elle était à moins 50 Oui Donc là je me dis Bon bah on va la prendre quoi Ça fait 15€ la figurine Mais ça celui-là il est ouf Il est doux Mais vous imaginez bien Et donc si ça vous intéresse Parce qu'on commence à avoir On a Miko aussi Bah oui mais c'est ce que je voulais dire On a une collection de pop Qui s'est un peu Agrandie On pourrait faire une vidéo Et donc dites-nous si ça vous intéresserait D'avoir une vidéo de toute notre collection De toute façon On va faire des vidéos de toute cette année On refera une vidéo room tour Bah oui On refera On refera set up Quand on aura du nouveau matos On va sûrement racheter du matos cette année C'est ça Tout devient obsolète assez vite Il y a toujours des nouveautés Il y a toujours des nouveautés Et puis nous On a envie de nouvelles choses Ouais et puis YouTube Vous aurez bien sûr des vlogs de nos voyages Si on en fait c'est à fait Oui Alors normalement il y a un gros voyage Normalement Oui bah normalement Guillaume Un jour il veut partir là L'autre jour il veut partir là-bas On ne sait jamais On a peut-être tapé Pikachu Voyons Pikachu C'est Pikachu C'est Pikachu C'est Pikachu-tronc C'est un tronc Il est horrible Bonjour Michael Pikachu Mais il est doux Mais il est doux C'est hallucinant C'est le Je pense qu'il faudra l'appeler La peluche la plus douce du monde Ouais Ça c'est pas de vous à côté Ah remarque c'est pas mal ça aussi Ouais c'est tout douce ça aussi Mais les peluches de la soeur Elles sont pas aussi douces C'est pas utile C'est vraiment toute douce Elle est vraiment bizarre Du coup voilà Et du coup voilà Du coup voilà Qu'est-ce que tu as de pas dire 2016 c'est fini Qu'on fait des cent mille Il y en a plein qu'on dit Vivement 2016 c'est terminé 2017 on va passer à 100 millions de vues Cumulées sur la chaîne Oui 100 millions C'est énorme 100 millions d'euros C'est un cerf-volant Tu sais c'est les écureuils Qu'on détruit sous les bras Ah ouais Oh non mais ils veulent détendre Oh le pauvre petit Regarde même là C'est un cube Ouais Attends attends vas-y Vas-y Pikachu carré Du coup voilà Pour cette vidéo Bonne année Bonne année à tout le monde J'espère vous améliorer Des bonnes résolutions Et que vous allez les tenir Si vous passez votre brevet C'est quoi que résolution pour 2017 ? Faut être normal Rester normal Je sais pas Non je sais pas Si prendre la grosse tête Et puis cracher sur les gens Non Moi non plus J'ai pas de résolution Non bah non On fume pas On fume pas On voit pas On voit pas On mange à peu près bien On mange varier On mange varier Bah je sais plus Je sais pas On fait un peu de sport On a pas de résolution On a acheté plus de trucs C'est vrai que en plus Cette année on n'a pas acheté Beaucoup de trucs au final On a pour la collection Ah oui au niveau jeu Ouais C'est la première année Où vraiment Bah en fait On a plus beaucoup de place Et en fait maintenant C'est tout est ultra cher Et puis tout est ultra cher Maintenant on va dans le moindre magasin cash Enfin dans le magasin d'achat Ou dans les vies de grenier Ah bah non j'ai vu sur le dernier Que c'était 100 euros Alors on devait 100 euros Mais pourquoi ? C'est un vies de grenier C'est un vies de grenier Mais bon c'est pas grave Du coup voilà Pour après cette vidéo Bonne année On espère que ça vous a plu Bonne année Bonne santé Plein de bonheur Tous les pas et les cas aussi On vous aime bien aussi Bon courage à ceux qui passent le bac Le brevet Les examens Qui passent en sixième Je sais pas En cinquième Bah non Qui passent dans la vie active aussi Bon courage Ouais Bon courage Bon courage Non mais bon courage Et du coup voilà Et tout quoi Et plein de bonheur Le bonheur c'est le mieux Le bonheur L'amour tout On vous souhaite Tout le bonheur du monde Et que le catin Comme aujourd'hui Le pingoure demain Que votre chemin Évite les bombes Qu'il mène vers de calme Le jardin On vous souhaite Tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui Comme pour demain Paf Tu chantes mal Et du coup On vous dit à bientôt Dans une prochaine vidéo De Guillaume et Kim Allez Salut Bisous